Sous-titrage Société Radio-Canada Notre lumière vient Et surtout la première lecture, elle est remplie d'espérance. Et je vais m'y attarder autant que c'est possible, parce qu'on a tous et toutes besoin de cette espérance. Regarde ce que nous dit l'antienne d'ouverture, le commencement de la liturgie d'aujourd'hui. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Voici notre Sauveur qui vient. Ne craignez plus. Cette parole devrait, là, nous faire sauter, bondir de joie, comme elle voulait faire sauter et bondir de joie le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était en esclavage. Il a été subordonné. Il a été soumis à des puissances étrangères. Personne pour l'aider. Il ne pouvait plus s'aider par lui-même. Il était soumis. Qui allait le sauver? Qui allait le délivrer? Et voici qu'on nous annonce un Sauveur, donc quelqu'un qui va venir, qui va nous rendre la liberté. Évidemment que c'était une bonne nouvelle. Toi comme moi, comme j'en ai déjà parlé dans le mois dernier, on a des addictions. On a de nos formes d'esclavage. On bataille, on demande la guérison, on demande la libération, on fait des efforts, on tombe, on relâche, on recommence. Mais on reste toujours avec nos faiblesses. Tant qu'on va dire, je suis capable tout seul, je suis capable de m'en sortir, je vais m'en sortir, tu vas voir, à force de volonté puis à force de reprise, mais si tu fais ça tout seul, tu n'y arriveras jamais. Mais si tu le fais avec le bon Dieu, tu auras le courage des recommencements, et en même temps, tu auras la force de Dieu pour arriver à la victoire finale. À quel moment? Je ne sais pas. Mais c'est certain que combattre avec Dieu nous assure la victoire parce qu'on a un sauveur. Jésus vient pour nous sauver. Tant que tu n'as pas besoin de salut, Noël est pour toi un sapin, un Père Noël, des cadeaux et des tourtières. Mais quand tu réalises profondément que tu as besoin d'un sauveur, eh bien, ça commence à être Noël. Ça commence à être la venue de celui qui va venir te délivrer. Et regarde la première lecture, elle est remplie d'espérance du livre d'Isaïe. Il dit, « Venez, montons à la maison de la montagne du Seigneur. Il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Il va nous enseigner sa volonté. On sera capable de réaliser ses désirs. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Et regarde maintenant un exemple qu'on voudrait voir se réaliser tout de suite. « De leurs épées, ils forgeront des socles. De leurs lances, des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. De leurs épées, ils forgeront des socles. Et de leurs lances, des fossiles. » Ça veut dire que le temps de la guerre, de l'hostilité entre frères, va être terminé. Il faut commencer, et c'est le thème de notre semaine, « Retrouver la paix avec Dieu comme un père providence. » Il faut commencer par se réconcilier avec Dieu pour être capable de se réconcilier entre frères. Et je lisais dernièrement encore cette histoire merveilleuse de la Première Guerre mondiale. Ça faisait six mois que la Première Guerre mondiale était commencée au temps de Noël. Et le jour de Noël, les Allemands, les Alliés, sont sortis de leur tranchée et se sont regardés comme des frères. Ils sont allés l'un vers l'autre avec des drapeaux blancs pour se donner la main, pour échanger une cigarette, pour fêter Noël, même pour jouer au soccer ensemble. C'est ça, Noël. Les peuples qui se retrouvent, les familles qui se ressemblent, qui se rassemblent dans la paix, c'est ça, Noël. Le vrai Noël. Aujourd'hui, dans notre marche vers Noël, dans l'Évangile, on retrouve le centurion, le serviteur du centurion qui est couché et qui est malade. Et le centurion va vers Jésus et lui dit, Seigneur, mon serviteur est malade, peux-tu faire quelque chose pour lui? J'espère en toi. On ne sait plus quoi faire, on doit avoir, le centurion doit avoir essayé tout. Il a entendu parler de Jésus et dans l'espérance, il est allé vers lui. Et c'est lui qui va dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur répond au centurion comme il nous répond à chacun d'entre nous, je vais aller te guérir. Ce centurion, finalement, demande le salut. Il voit sa limite, son incapacité et il a trouvé en Jésus un sauveur pour son serviteur. Si aujourd'hui, Jésus commençait ta guérison filiale en te confirmant que ton identité est vraie, tu n'es pas un copricorne ou un sagittaire, tu n'es pas un enfant bâtard, tu n'es pas un vaurien ou une erreur, tu n'es pas un mauvais calcul ou un échec, tu es l'enfant bien-aimé de Dieu Père Providence. Il t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Il t'a toujours aimé et il te t'aimera toujours. Crois à cette parole. Ose aujourd'hui, et c'est ça le petit geste que l'Esprit veut de toi, appelle Dieu Père. Père, Père, j'ai besoin de salut, envoie-moi ton fils. Père, Abba, Papa, viens faire quelque chose pour moi, révèle-toi à moi qui suis ton enfant bien-aimé. Il y en a qui ont peine à dire cette phrase-là, il y en a qui sont fâchés contre le bon Dieu, mais dis-toi-même cette phrase en ton nom et dis-la au nom de tous ceux et celles aujourd'hui qui sont incapables de le dire, pour que le Seigneur entre chez toi, qu'il guérisse ton cœur d'homme, de femme, qu'il te redonne ce cœur d'enfant de Dieu bien-aimé et qui est aimé d'un amour de toujours à pour toujours, l'amour sur lequel tu peux appuyer ta vie, c'est l'amour de Dieu Père. Alors, viens Seigneur notre Dieu, viens nous délivrer, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Et si aujourd'hui, tu as une chance, montre un visage souriant à quelqu'un qui a besoin de se savoir aimé. Peut-être que Dieu se servira aussi de toi pour se révéler à tes frères. Je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite une très belle journée comme enfant bien-aimé de Dieu. Je te souhaite une belle journée à ceux et celles qui t'entourent parce que tu vas leur montrer que Dieu est vivant et qu'il vient pour les sauver. Au revoir. N'oublie pas le temps d'adoration après où tu vas balbutier toi-même, Abba, Papa. Au revoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.